J'oublie. Voilà, vous allez recevoir un petit message. Parfait. Alors, bienvenue à tout le monde dans ce nouveau webinaire proposé par la chaîne, si je peux me permettre ce mot, de l'instant Z. Et puis, on a l'habitude de faire un petit peu deux types de webinaires. Le webinaire d'introduction à la gouvernance partagée, pour les personnes qui découvrent ces nouvelles méthodologies de gouvernance. Ça, ce sera la semaine prochaine, entre 11h30 et 12h30. On teste ce nouvel horaire aussi. Donc, n'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas la gouvernance partagée, que vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez envie d'embarquer des collègues, des amis, etc. C'est vraiment le moment pour. Donc, c'est le mardi prochain, 6 juin, de 11h30 à 12h30. Je vous repasserai le lien dans le chat. Et puis, pour aujourd'hui, c'est un webinaire plus d'exploration autour d'une thématique qui nous anime beaucoup à l'instant Z depuis deux ans. Parce qu'en fait, depuis deux ans, on commence à travailler de plus en plus avec des plus grosses organisations. Et puis, ce n'est pas la même dynamique d'accompagner une petite équipe de 5 à 10 personnes que des grosses orgas de 100, 200, 500, voire 1000 personnes. Et donc, du coup, on s'est beaucoup intéressé aux différentes méthodologies de transformation, d'accompagnement, de conduite, du changement. Et puis, c'est dans cette lancée-là que Vincent va intervenir aujourd'hui pour nous présenter une méthodologie qui est la méthode Ariane. Alors que je ne connais pas plus que les discussions que j'ai pu avoir un petit peu en préparation de ce webinaire avec Vincent. Donc, je laisserai expliquer un petit peu cette méthode. Mais en gros, l'idée de ce webinaire, c'est de rendre plus connu ce qu'il appelle le Navigator Ariane, qui permet de guider des projets de transformation complexes pour des grosses organisations lorsqu'on a beaucoup de personnes impliquées. Et donc, vous noterez aussi que pour les personnes qui souhaitent en savoir plus, qui souhaitent se former à cette méthodologie, Vincent coannibera une formation sur la question. Il me semble que c'est à Paris, mais il vous reprécisera ça du 11 au 14 juillet prochain. C'est parfait. Voilà. Donc, sans plus attendre, je vais te passer la main, Vincent. Je t'invite à te présenter aussi. Enfin, pas oublier de te présenter aussi personnellement. Et puis, sinon, voilà, bonne présentation. Moi, je resterai à la technique. Donc, je serai attentif au chat. Mais on va essayer de... Donc, n'hésitez pas si vous voulez partager sur le chat d'où vous venez, pourquoi vous êtes ici, ce qui vous intéresse ou quoi. Ça peut être sympa pour les participants. Et sinon, j'essaierai de faire attention aux questions que je récolterai pour les ressortir à la fin de la présentation. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Donc, bonne séance à vous. Et Vincent, vous avez la parole. Eh bien, merci, Benjamin. Je mets à route mon petit chrono. Donc, bienvenue. Je suis très content d'être là parce que j'aime beaucoup ce que fait l'Instant Z. Chaque fois que je parle de l'Instant Z, je dis, je trouve ça super intelligent ce qu'ils font. Donc, je suis particulièrement heureux d'être invité aujourd'hui. Invité pour vous partager quelque chose qui est un peu une passion pour moi, qui est le pilotage dynamique, qui est pour moi l'art de naviguer dans son contexte et dans la complexité. Et de vous le partager, je ferai un éclairage sur comment ça peut être une méthode d'ingénierie de transformation. Ce webinaire, il est né alors que j'étais en train de faire une intervention pour une organisation de 1 800 personnes dans le secteur industriel. Et le dirigeant m'avait demandé quelque chose que je ne faisais jamais, à savoir faire deux jours d'audit, d'immersion dans l'organisation. Et je leur ai fait un retour basé. D'ailleurs, il y a des slides qui étaient dans le retour que je vais vous montrer. Et le retour qui m'a été fait, c'est, wow, mais tu as réussi à rendre explicite l'implicite. Voilà, donc du coup, je me suis dit, ce serait intéressant de le partager. Vous verrez que vous allez retrouver plein de choses, probablement, que vous connaissez déjà. Voilà. Moi, je suis Vincent Cabane. Je suis le fondateur d'une entreprise qui s'appelle Du mouvement et des hommes. Et moi, je me qualifie de pédagogue de la mise en mouvement des systèmes humains, parce que c'est vraiment ça qui me fait avancer. C'est le mouvement des systèmes humains, qu'ils soient individuels, collectifs, sociétals. Et la dimension de pédagogue est très importante pour moi, parce qu'une des manières de vérifier que ce que j'accompagne, entre guillemets, fonctionne, c'est le fait que les gens ou les collectifs que j'accompagne réutilisent ce que je fais sans que forcément j'ai besoin de les réaider. Voilà. Donc, peut-être pour me présenter, je suis ingénieur temps réel et système. Donc, mon premier métier, c'est de programmer des logiciels pour qu'ils se parlent ensemble. Je faisais ça sur avion et j'ai travaillé pendant 20 ans dans le domaine de l'industrie aéronautique, pour Airbus en particulier. Donc, soit un bureau d'études, soit un support client. Et après ça, j'ai rejoint les équipes de transformation culturelle. Donc, on avait une organisation chez Airbus qui accompagnait de la transformation culturelle managériale. Et moi, j'étais en charge d'engagement pour les employés en France. Et j'ai beaucoup travaillé en particulier sur la culture du feedback. Voilà. Et après, au sein de cette même organisation, je suis allé vers de l'accompagnement de transformation. Stratégique et culturelle, où je faisais davantage du coaching d'organisation. Et à l'hiver 2020, j'ai pris l'opportunité de la pandémie du Covid pour quitter Airbus et monter du mouvement à des zones. Voilà. Peut-être une chose pour comprendre qui je suis. Moi, ma passion, c'est l'action. Et le rapport à l'action, c'est l'action des individus et des collectifs. Pour moi, ça comporte un peu un mystère. Et cette action, il y a une chose qui est importante pour moi. Il y a trois choses qui sont importantes pour moi. C'est d'abord la dimension de sens. Le sens au travers de la signification, au travers de la direction, mais aussi le sens au travers de la perception. J'aime quand l'action, elle est intelligente dans son contexte. Elle sait sentir le contexte dans lequel elle agit. Une chose qui est très importante pour moi, c'est une dimension, pour moi, il est important qu'elle soit écologique pour les acteurs, pour les gens qui la produisent, pour les gens qui la consomment, pour l'environnement. C'est même ce qui a fait que toute ma carrière durant, j'ai transformé. Et je me suis toujours mis en situation de questionner les manières de travailler. J'avais cette espèce de radar intérieur. Et l'efficacité, je le relis probablement à mes 20 ans de carrière de rugby, où pour moi, il y a un autre juge de paix. Il faut que ce soit écologique d'un point de vue, mais aussi que ce soit efficace, en particulier en regard de la raison d'être que les systèmes même peuvent se donner. Donc, la problématique d'aujourd'hui, moi, j'aime bien résumer les individus et les organisations et faire l'analogie du surfeur, parce que de manière simultanée, les individus, les organisations sont mûs par une aspiration individuelle. Qu'est-ce qui fait que ce matin-là, ce surfeur a pris sa planche et a décidé d'aller surfer ? On doit, les organisations et les individus sont comme surfeurs, ils ont besoin de faire avec les éléments extérieurs, le temps, la météo, les vagues, les courants, l'invisible aussi, les courants que ce surfeur ne voit pas, mais perçoit, et les dimensions intérieures, qu'elles soient corporelles, psychologiques. En entreprise, ça va être aussi toute la dimension de culture, tout le vécu des gens. Donc, en fait, il est important pour moi de cultiver ces capacités. Et quand on se place dans un contexte de transformation, il y a une dimension qui, je trouve, très intéressante, qui se rajoute à ça, c'est la dimension de temps, et en particulier, comment réconcilier le temps long et le temps court. Et souvent, quand arrive la dimension de temps, moi, je l'ai beaucoup vécu en accompagnement, la personne qui porte le changement a envie d'aller vite, et on commence à rentrer dans une forme de linéarité du temps, on cherche le résultat très rapidement, et on a des actions où le temps court n'est pas toujours au service du temps long et de la pérennité de l'action. Et c'est là que j'ai rencontré le pilotage dynamique, qui est pour moi la réponse qui permet de prendre soin de ces dimensions en conciliant efficacité, écologie personnelle et une sorte de plaisir à faire ce qu'on fait. Donc, c'est le pilotage dynamique, moi, cette notion-là, je l'ai rencontré avec le paradigme d'Ariane. Le paradigme d'Ariane, dont le tout premier slogan était vers une écologie de l'action, on verra pourquoi. On verra que ça, pour moi, c'est quelque chose qui a beaucoup d'importance. Donc, le paradigme, il a été mis au point par deux personnes, Olivier et Maryse de Ronseret. Et c'était la synthèse d'un cheminement, en particulier du cheminement personnel d'Olivier de Ronseret. Il y avait passé deux ans en Inde, sans papier et sans argent. Et donc, c'est quelqu'un d'assez atypique, et c'est quelqu'un qui a modélisé quatre navigateurs. Ce sont des formes dont l'objectif est d'arriver à se situer dans la complexité, de trouver les mouvements dans la complexité. Ce paradigme, il est très inspiré des travaux de Gregory Bateson, qui est un des fondateurs de Palo Alto, qui, lui, a écrit un livre qui était une écologie de l'esprit. D'accord ? Donc, c'est en reprenant la notion d'écologie de l'esprit, qui sont allés vers une écologie de l'action. Et donc, au retour d'Inde, Olivier de Ronseret s'est appuyé sur des physiciens quantiques, en particulier une dame que je ne connais pas du tout, qui s'appelle Miohara Mugur Sachter, avec une ambition qui était, nous avons une perception linéaire du temps. D'accord ? Et en fait, il est allé chercher ces physiciens quantiques pour s'affranchir de cette notion de linéaire et du temps, et il a créé quatre navigateurs dans la complexité. Voilà, très rapidement sur le paradigme. Le paradigme, il faut savoir que c'est un document à peu près de 120 pages, qui est fait de contes, qui est fait de poèmes, et avec des notices explicatives de ces navigateurs. Donc, la proposition de valeur d'aujourd'hui, c'est un, vous partagez des clés de lecture, vous partagez une méthode qui permet aussi d'objectiver le dialogue entre des dimensions parfois cloisonnées, et qu'on ne fait pas toujours dialoguer quand on accompagne. C'est pour moi une méthode d'ingénierie de transformation, mais pas que. Et puis, j'ai un contexte, c'est que moi, j'ai vraiment une intention d'acculturer au pilotage dynamique et à ce paradigme que je trouve passionnant, qui est encore assez peu connu en France, c'est-à-dire qu'il y a deux coachs certifiés qui sont à La Réunion. Et l'idée, c'est de promouvoir aussi la formation que j'animerai avec Béatrice Pottier, qui aura lieu du 11 au 14 juillet, et qui sera architecturé et piloté des projets de transformation complexe. Cette formation aura lieu à ici les Moulins. Voilà. Donc, je voudrais vous présenter les principes de base du pilotage dynamique. Donc, très simple. Vous allez reconnaître des cours. Si je vous pose la question des points communs entre la partie A et la partie C, et les différences, on voit que A et C sont deux courbes décroissantes. A est une courbe qui précède un point bas, et C est une courbe qui est un point bas. On peut se dire que A est plutôt une courbe, une phase de gestation, et C est une phase de décroissance et d'obsolescence. D'accord ? Dans A, je vais sans doute, si je suis dans une dimension de projet, je vais sans doute agir dans une forme d'invisible. C'est le moment où je vais investir. Les résultats de ce que je vais faire ne sont pas encore visibles. Et dans C, j'ai dépassé le moment où j'étais à l'optimum, et je suis en train de décroir. Si je regarde B et D, B est une phase plutôt de naissance, puisqu'en fait, je suis le point bas. Là où D est une phase de croissance, je peux me dire que tout va bien. Par contre, si je n'y prends pas garde, je vais arriver dans une phase de décroissance. Ces phases-là, vous pouvez tout à fait les trouver dans le vivant. On peut se dire que A, c'est l'hiver, que B, c'est le printemps, que D, c'est l'été et que C, c'est l'automne. D'accord ? Et de la même manière, c'est même comme ça qu'est organisé le mouvement dans le corps, puisque moi, je travaille beaucoup avec les facières dans le corps. Et si je décide d'aller attraper, vous voyez ma main, si elle décide d'aller attraper mon PC, au moment où je pose l'intention, mon facia dans la matière s'est organisée. Donc, lui, il a déjà fait le pré-mouvement vers mon PC. Il y a un temps de naissance dans mon mouvement. D'accord ? J'ai à rester présent à mon mouvement. Et puis, je vais arriver jusqu'à le moment où je touche mon PC. Et là, j'ai un temps d'obsolescence. Mon mouvement s'arrête. Y compris dans la matière et dans notre corps, le mouvement est construit comme ça. Du coup, de ces courbes, je peux en déduire une courbe en dynamique. D'accord ? Je vais voir que mes projets vont suivre un moment où je vais avoir des phases de gestation, de croissance, de naissance plutôt, de croissance et d'obsolescence. Mais je peux aussi en tirer, je n'en parlerai pas beaucoup, une manière de trier les informations. c'est-à-dire que je peux en tirer, je peux me dire par rapport à une problématique, il y a des choses qui ne sont pas adaptées, d'accord, qui vont être obsolètes. Des choses qui sont anticipées, c'est-à-dire qui sont en phase de gestation. Elles sont vraiment dans l'état d'intention. Il y a des choses qui sont innovantes, qui sont neuves. Il y a des choses qui sont valides. Voilà. Ça va me permettre aussi de lire la complexité. Je n'y reviendrai pas beaucoup aujourd'hui. Alors, un des intérêts de ça, un des intérêts, c'est que, je ne sais pas vous, mais moi, quand je me mets en action, quand les collectifs se mettent en action, on va avoir des prédominances. Moi, j'ai passé ma vie à considérer que ce que je pensais comme anticipé, c'est-à-dire encore à l'état de gestation, était vrai à un point même où j'étais capable de dire à un DRH d'une grande entreprise, je te promets, on peut piloter une organisation comme la tienne depuis l'intelligence du corps, ce qui, pour lui, était quelque chose de complètement inenvisageable. Vous voyez, mais moi, c'était mon valide. Donc, on voit qu'on a tous des prédominances à notre mise en action et arriver à objectiver la phase dans laquelle je me trouve va permettre souvent de pouvoir me dire, OK, alors, je sais que je suis dans une phase de naissance, ce n'est peut-être pas très confortable pour moi ce moment-là, mais je vais avoir une forme de persévérance à ce moment-là, d'accord ? Et tout en ayant de l'adaptabilité. Voilà. Ça va, et en fait, moi, ça me permet une chose, et ça permet souvent une chose aux gens que j'accompagne, d'éviter d'être tout le temps dans le futur et être vraiment dans le présent et être présent à mon action et de garder de la présence à mon action. Voilà. Donc, en fait, aussi simple qu'elle puisse paraître, on va pouvoir nous voir une sorte d'angle mort où les choses, nos imperçus dans notre rapport à la mise en mouvement et dans le rapport à la mise en action. Interressons-nous maintenant à l'art de la navigation, puisque si on réutilise ces courbes-là, on peut rentrer là-bas. On a tous envie, en tout cas, les gens que j'ai rencontrés, que notre action, elle soit complètement linéaire, d'accord ? Du coup, quand on va gérer des changements, on va avoir une belle approche dans le temps, soit de la gauche vers la droite, soit du présent vers le futur, soit du futur vers le présent. On va planifier comme ça d'une manière très linéaire. Mais en fait, si on utilise les concepts que je viens de vous donner, il faut voir qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des conditions initiales, je vais avoir une phase de gestation, une phase de naissance, une phase de croissance et une phase d'obsolescence du site dans lequel je me trouve. D'ailleurs, il y a une chose très intéressante que dit le paradigme d'Ariane, c'est que la raison pour laquelle les systèmes humains rentrent en phase de décroissance, c'est que la ligne bleue n'étant absolument pas le temps, mais la raison d'être est le truc un peu magnétique qui nous tire vers l'avant. D'accord ? C'est peut-être le seul truc qui est linéaire dans ce monde. En fait, j'ai vécu, donc j'ai acquis de l'expérience intérieure, le contexte autour de moi a changé et en fait, j'ai juste oublié de mettre à jour ma raison d'être. D'accord ? Et du coup, je n'ai pas compris qu'il y avait quelque chose d'obsolescent dans ma raison d'être qui avait besoin d'être remis à jour. Donc, qu'est-ce que ça change, ça ? Déjà, ça va changer mon lien au temps. Ça veut dire qu'avec ces concepts-là, le temps n'est pas quelque chose qui déroule devant moi, mais le temps devient quelque chose qui m'enseigne, si je sais écouter les signaux faibles, ma raison d'être. Donc, le temps ne me fait plus pression, le temps est opportunité. La deuxième chose, et moi, j'ai beaucoup accompagné dans les milieux industriels, c'est un changement aussi du lien au sens. Le sens n'est pas quelque chose de figé, mais le sens, c'est quelque chose qui vient se renouveler. D'accord ? Et qui est évolutif et qui peut lui aussi se périmer. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, je voudrais introduire une autre notion qui est l'art de la navigation. et l'art de la navigation, c'est l'art de poser un point d'appui ou une activation avant que les choses ne deviennent trop obsolètes et donc de repartir sur un cycle de gestation, de croissance, de naissance et de croissance. Et en fait, l'art de la navigation et l'art du point d'appui, ça va être d'avoir conscience de ces cycles, conscience de à quel moment je suis dans le cycle et au bon moment, poser un point d'appui, poser une activation, d'accord ? Pour me permettre de re-rentrer, d'accord ? Dans une nouvelle phase de croissance et donc l'art de la navigation, ça va être de sentir le bon moment et de créer les ingrédients pour bifurquer aux bons endroits de la bonne manière, avec la bonne modalité. J'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, ça crée une autre manière de l'évolution et de la transformation et tout bêtement de la vie des projets. En fait, l'idée, c'est vraiment de sortir de la dimension linéaire et de rentrer dans une dimension beaucoup plus organique des mouvements, des collectifs et des individus. Et donc, c'est une vision qui revient vraiment à la conscience de la mise en mouvement et d'un mouvement qui est à la fois dynamique, adaptable, juste comme le surfer. C'est pour ça que j'ai pris cette image, parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'en fait, les collectifs se mettent à surfer. Donc, je voudrais aussi vous attirer sur le genre de choses, votre attention sur le genre de choses que ça nous enseigne. Vous voyez, quand je suis simultanément avec un contexte qui est en train de chuter et un autre qui est en train de naître, chez Ariane, on dit que c'est une phase de double cours, de double contexte. D'accord ? Et ça, d'objectiver ça dans une phase de transformation, parce que ça, c'est des moments qui fatiguent les gens, c'est des moments où il y a du doute, et en fait, d'arriver à objectiver le fait qu'il y a une partie qui meurt et peut-être un deuil à faire et une partie qui naît, ça permet aux gens d'avoir de l'attention et de la conscience et au système sur ces deux mouvements et donc d'en prendre soin et de prendre soin de leur niveau d'énergie. Voilà. Donc, en fait, ça va ouvrir à une notion de cyclicité du temps dans laquelle prendre soin des conditions de comment je travaille, des signaux faibles, prend dès lors toute sa place pour sentir à la fois le mouvement du point d'appui et les bonnes modalités pour bifurquer. Je voudrais introduire un nouveau concept qui est les différentes dimensions de l'action. Donc, il y a une première dimension, on l'a vu, qui est la dimension de la raison d'être, qu'on va appeler symbolique. La raison d'être, c'est le truc un peu magnétique qui nous tire vers l'avant, on ne sait pas toujours dire pourquoi et c'est ce qui nous est enseigné par le temps. Il y a une autre dimension qui est le niveau stratégique. Le stratégique, il va prendre en considération le passé, le futur qui vient à nous et il va constituer des grandes directions, des valeurs. Donc, le stratégique, je dirais que c'est la première dimension qui vient s'incarner. Pour pouvoir répondre à ce stratégique, j'ai besoin d'avoir un niveau qui est organisationnel, c'est-à-dire comment je découpe mon stratégique pour l'organiser. D'accord ? Ce qui est intéressant avec l'organisationnel, c'est que lui, il va considérer le futur et le présent. Et puis après, je vais avoir une autre dimension qui va être l'opérationnel. Le présent, c'est-à-dire les tâches, qu'est-ce que je fais ? Vous voyez, typiquement, ce webinaire, qui est l'opérationnel de ce que je réalise, il répond à un stratégique qui est acculturer les gens au pilotage dynamique et à l'écologie de l'action. Et pour acculturer les gens au pilotage dynamique et à l'écologie de l'action, moi, dans mon organisationnel, j'ai une dimension de praticien avec laquelle j'accompagne, mais j'ai aussi une dimension dans ma boîte, il y a un espace de communication. Donc, en fait, et c'est très important d'aligner ces trois dimensions parce qu'en organisation, quand ces trois dimensions ne sont pas alignées, les gens le disent, ça manque de sens. Et en fait, c'est très intéressant de voir que quand on désaligne, quand on a un acte qui n'est pas aligné avec son stratégique ou qui n'est pas aligné avec son organisationnel, les gens commencent à se dire que le système n'est pas complètement intègre, les actions du système ne sont pas complètement intègres et on commence à créer de la défiance dans le système. Ça, je l'ai beaucoup vu en particulier quand je me suis occupé d'engagement pour les salariés d'Airbus où en fait, quand on avait un acte qui n'était pas aligné avec les valeurs qu'on annonçait, ça marchait. Voilà. Donc en fait, il y a un vrai enjeu à la fois quand je crée cette activation où là, je vais créer un plan d'action à aligner ces trois dimensions, à les faire dialoguer, mais aussi dans le temps à les garder alignés et c'est en particulier aussi à ça que va répondre à la gouvernance d'une organisation, c'est-à-dire à garder ces trois dimensions alignées. Donc, si on fait un bilan, on a quatre phases dans un mouvement, gestation, naissance, croissance, obsolescence et j'ai quatre dimensions dans une action symbolique, stratégique, organisationnelle et opérationnelle. Voyons ça maintenant dans le temps parce que là, c'était statique. Donc en fait, je vais avoir toujours ma raison d'être qui reste lumière et dans le temps, je vais avoir un niveau stratégique qui lui va me fournir un mouvement qui est un mouvement sur le temps long. D'accord ? À l'intérieur, mon organisationnel, lui, va être, va osciller, d'accord ? Et va être, lui, dans un temps qui est plus court. Là où mon opérationnel va vraiment être dans le présent. Et vous voyez que mon organisationnel, de la même manière, il va enchaîner des moments de gestation, naissance, croissance, mort, et avec un point d'appui ici qui me fait revoir mon organisationnel et en fait, de faire ça, ça va me permettre d'avancer de proche en proche et de réconcilier la dimension du temps long porté par les raisons d'être et stratégiques et la dimension du temps court porté par l'opérationnel. D'accord ? Et en fait, je vais avoir la conscience de comment ces différentes dimensions discutent dans l'action, qu'elles soient individuelles ou qu'elles soient collectives. Donc en fait, ça va me donner en permanence la conscience de où j'en suis parce que je peux tout à fait être dans une phase organisationnelle obsolescente et de croissance d'un point de vue stratégique. Ça va me donner la conscience d'où j'en suis et donc ça va me donner la conscience de quel est le niveau que j'ai besoin d'impacter quand je pilote mon organisation, quand je pilote mon projet. Est-ce que j'ai besoin de revoir le stratégique ? Est-ce que j'ai besoin de revoir la dimension organisationnelle, c'est-à-dire la manière dont je découpe mon stratégique ou est-ce que j'ai besoin de piloter au niveau des tâches ? D'accord ? Donc ça va permettre d'expliciter ce genre de choses et de le partager. Autre intérêt aussi, il y a une chose qui est très rigolote, c'est que vous avez des gens qui ne regardent pas le temps au même endroit. Vous avez des gens qui vont regarder le temps tout le temps d'un point de vue complètement, eux, ils vont être en permanence dans le futur, là où les autres vont le regarder à une dimension absolue. Et en fait, ces gens-là vont parler rigoureusement de la même chose, d'accord ? Sauf que la manière dont ils parlent du temps n'est pas la même. Et en fait, la conscience de ces courbes va vous amener à pouvoir faire des médiations. Moi, j'avais récemment, j'avais des gens qui disaient rigoureusement la même chose, certains pointaient ce qui n'était plus adapté dans le système, d'autres pointaient ce qui était neuf et en fait, les gens parlaient rigoureusement de la même chose. Ils n'étaient en apparence pas d'accord, c'est juste qu'ils ne regardaient pas au même moment dans les courbes. Autre chose, c'est que vous allez aussi avoir des gens qui ne parlent pas au même endroit. Vous avez des gens qui ont besoin de parler dans l'opérationnel, d'accord ? Là, vous avez des gens qui parlent en permanence à un niveau très stratégique sur des valeurs, sur des besoins au niveau. D'autres, voire même des gens qui vont parler sur des choses très symboliques, très en termes de raison d'être, presque désincarnées, d'accord ? S'il ne reste qu'à ces endroits. Et en fait, détecter ça, ça permet souvent de détecter le fait que les gens, encore une fois, parlent de la même chose, d'accord ? mais ne parlent pas au même niveau des dimensions de l'action. Donc, en fait, la conscience de ces cadres-là va nous permettre de faire des médiations mais juste parce que les gens ne parlent pas au même niveau de leur protection. Voilà. J'accompagne une chercheuse en ce moment, elle a réussi à faire une médiation juste parce qu'elle a détecté que les gens ne regardaient pas le temps du même endroit. Elle avait la conscience de ces courbes. Pour Cécile, c'est Pauline, puisque tu connais Pauline. Elle avait la conscience de ces courbes, elle a réussi à détecter qu'il y avait quatre manières différentes de regarder le temps et en fait, en l'espace de dix minutes, les gens se sont rendus compte qu'il y avait une fois de passage juste parce qu'ils ne regardaient pas au même endroit. une chose très intéressante pour moi, c'est de garder aussi la dimension de présence au mouvement présent parce que moi, j'ai beaucoup vu des organisations qui avaient vraiment beaucoup tendance à chercher à être à la fin du mouvement alors qu'il y avait un vrai enjeu à rester présent dans le présent. Très récemment, ça nous a même permis en objectivant les rôles en accompagnant une école. Ça nous a permis de faire prendre conscience de qui devait être à quel endroit, c'est-à-dire le directeur devait être à un endroit plus de raison d'être et stratégique et en fait, lui, du coup, il s'inscrivait dans un temps long et quand les gens qui étaient au niveau opérationnel ont commencé à émettre des choses au niveau qui se référaient en temps long, le fait d'avoir préparé le président et le directeur au fait que c'était de leur responsabilité, ils ont pu être à l'écoute de ces demandes qui étaient sur un temps long qui portaient sur l'identité de l'école en l'occurrence. D'accord ? Et en fait, ça nous a permis de bâtir des contrats entre les gens qui étaient à un niveau plus opérationnel, en l'occurrence les enseignants, de bâtir des contrats entre le niveau opérationnel, le niveau stratégique et comment est-ce que dans le temps, on va informer aussi sur le risque de, est-ce que l'identité de l'école va être gardée ? Donc en fait, on est rentré dans des boucles de communication là-dessus. Voilà. Donc, l'ingénierie de projet, vous pouvez même imaginer un second niveau stratégique et donc à chaque fois, votre niveau organisationnel va pouvoir inclure un niveau professionnel. Voilà. Donc, il y a deux enjeux. Il y a un enjeu d'alignement, je l'ai dit, dans le temps des différentes dimensions de l'action. D'accord ? Et puis, là où c'est intéressant aussi, c'est qu'il y a un enjeu de gouvernance parce qu'on se rend compte qu'en organisation, il faut que ses rôles soient remplis. Donc, il va y avoir un enjeu vraiment spatial pour permettre que chaque niveau de l'intelligence stratégique soit endossé. Donc, je vais avoir des gens qui vont être en charge du symbolique, des gens qui vont être en charge du stratégique, des gens qui vont être en charge de l'organisationnel, des gens qui vont être en charge de l'opérationnel. Et si je m'en réfère à ma vie dans l'industrie, là, vous pouvez sans doute y mettre les exécutifs, là, le management intermédiaire et là, le management de premier niveau. et en fait, ça va nous amener à se poser la question de qui remplit quoi et donc de quels sont les flux de communication dont on a besoin. Et ça va aussi nous amener à mettre à jour des sortes de patterns dans les organisations. Un exemple, j'ai accompagné récemment une organisation. En fait, il se trouve que les directeurs qui sont plutôt à cet endroit-là au niveau stratégique, passaient leur temps tous les matins dans la réunion de lancement au niveau opérationnel à vérifier que la manière de traiter les problèmes avait été la bonne. Et en fait, moi, ça m'a permis d'émettre une hypothèse qui était que ces gens-là qui ont besoin d'avoir une vision long terme et peut-être un peu de recul sur l'action venaient quelque part écraser la chaîne d'écraser la chaîne de l'organisation et ça avait un effet assez étonnant, c'est que comme au niveau opérationnel, les gens étaient en permanence bougés par les directeurs et ils n'avaient presque pas le temps de réfléchir à ce qu'ils devaient faire, même s'ils en avaient complètement les connaissances, en fait, l'organisation s'était mise à ne plus remonter de problèmes. Donc, il n'y avait plus de feedback ascendant. les gens avaient perdu le réflexe de lever la main et dire on a un problème. Donc, en fait, ça nous a permis en faisant ce constat d'émettre des hypothèses et ça nous a permis de venir interroger les choses et donc, ça nous a permis derrière, on va le voir tout à l'heure, d'architecturer et de faire des choix de où est-ce qu'on intervient en organisation. là, il s'agit d'une organisation de 1800 personnes. On est sur une grosse organisation. Voilà. Donc, ça va permettre de mettre à jour des sortes de patterns inconscients des organisations ou des individus, mais aussi comment ils viennent se posturer parce que ce n'est pas du tout un problème que le directeur vienne au niveau opérationnel discuter. Par contre, ça nous a permis de le faire réfléchir sur quand je viens à cet endroit-là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je pousse de l'information ou est-ce que je suis aussi dans une posture un peu plus de coaching ? Est-ce que je suis un peu plus à l'écoute ? Donc, ça nous a permis aussi de venir interroger les gens sur quelle est ma posture en fonction de dans quel endroit je viens me positionner dans l'organisation. Chose intéressante, c'est que pour les entrepreneurs, moi, dans ma structure, je fais tout. Je suis à la fois en charge de la raison d'être, du stratégique, de l'organisationnel et de l'opérationnel. Par contre, avoir la conscience de à quel niveau je suis en train de travailler, ça m'aide beaucoup et ça me donne beaucoup de discernement. Voilà. Donc, je vous le disais tout à l'heure, de travailler là-dessus et de préparer les leaders, ça nous a permis récemment aussi que les attentes long terme qui étaient émises par les gens sur le terrain, ça nous a permis qu'elles puissent venir trouver un récepteur. plus haut dans la hiérarchie ou au niveau du directeur ou ailleurs dans l'organisation et ça nous a permis que ces besoins soient entendus, soient enregistrés et derrière, qu'il y ait une vraie communication qui soit mise en place. Donc, ça a permis de lever des craintes d'un côté, de prendre conscience aussi de ce qui doit être protégé de l'autre et puis des fois, ça a aussi permis de dire on est désolé, mais ça, on ne peut absolument pas garantir que dans le temps et au travers de cette transformation, on puisse le protéger tout le temps. Ça permet aussi d'amener une forme de courage dans l'organisation. donc voilà ce que je voulais vous présenter sur ça. C'est un premier navigateur qui s'appelle les courbes et les cadres et je voudrais maintenant venir zoomer sur l'activation. Donc, sur l'activation, dans le pilotage dynamique, c'est vraiment, pour moi, c'est un art et choisir le bon moment est un heure. On va avoir des éléments extérieurs ou intérieurs, on va avoir des moments de tension, on va avoir des pertes de repères, on va avoir aussi un mouvement qui va s'essouffler. Alors, le plus souvent, on va traiter ça sous forme de rituel périodique. C'est à ça que répondent nos réunions. D'accord ? Et quand on va être dans des programmes de transformation, détecter le bon moment et le bon endroit dans l'organisation où on le fait, pour moi, c'est un art et trouver les bonnes modalités aussi sur un art. Un des risques, pour moi, de l'activation, c'est que si on utilise toujours les mêmes cadres d'activation ou de réunion, notre risque, c'est que comme on a tous les prédominances, tous les collectifs font des prédominances, c'est de faire toujours la même chose que ce qu'on fait déjà et de se mettre en mouvement toujours de la même manière. Donc, en fait, on a vraiment besoin de cadres d'activation qui vont nous permettre d'entendre les signaux faibles, de détecter le nouveau, l'inédit, pour trouver la bonne modalité et réinventer aussi nos manières de nous mettre en mouvement. Donc, sur l'activation, quand les avances sont plutôt constantes, on peut piloter sur les résultats attendus et les réajuster. On va se piloter sur l'opérationnel et on va réajuster. Ariane prévoit de considérer sur les résultats attendus deux manières, deux types de résultats attendus, que moi, je trouve supplémentaires, c'est les résultats non attendus atteints et les résultats non attendus non atteints. et quand le niveau de complexité va augmenter, les enjeux évoluent et moi, les outils classiques, ce que j'appelle les outils classiques, c'est ceux auxquels j'ai été formé en facilitation au début de ma carrière. Il y a plein d'outils systémiques qui marchent. Super bien. Les outils classiques, ils ne permettent pas de lire le champ fondamentalement. On a besoin d'outils qui vont permettre de percevoir le contexte et les liens de manière fine. Moi, j'aime bien parler de déplier l'implier, tout l'implicite qui est caché, ce que je ne sais pas percevoir pour pouvoir faire discuter les réalités et permettre l'émergence et des outils qui vont nous permettre de nous montrer le niveau impacté. Est-ce que je suis impacté au niveau de l'opérationnel ou est-ce que le niveau où ma transforme impacte ou je suis impacté en ce moment, c'est le niveau stratégique. Donc, il nous faut des sortes de routeurs. Et des outils qui vont nous faire revisiter nos modes de pensée et c'est en fait cela que les navigateurs ariens permettent, c'est de revisiter nos modes de pensée et notre lien à l'action et nos manières de nous mettre en action. Donc, en fait, on va avoir quatre navigateurs. Le cadran, dont je vous parlais tout à l'heure, donne la fonction, ça va vraiment être de trier, de déplier et de faire émerger les mouvements. Le cadran, on peut même s'en servir à rétrospective, mais le cadran, il va vraiment nous amener du discernement et il va répondre à la question d'où j'en suis. les courbes et les cadres que je vous ai montrées qui, elles, vont nous permettre de positionner dans le temps et dans l'espace et de donner du sens à l'action et de faire dialoguer les différentes actions. Il y a deux autres navigateurs dont je ne parlerai pas beaucoup plus qui est la triangulation qui va permettre de faire dialoguer des éléments du contexte qui souvent dialoguent peu et de créer des perspectives et les marges qui vont nous permettre de créer et de mettre en relation des choses en apparence opposée, duales ou alors où on se dit qu'il y a des liens de conséquences et de causalité qui seraient un peu systématiques et on aurait une vision un peu erronée de la causalité. Donc, on va pouvoir venir travailler sur la chose. Je vous montre comment on fait parler souvent le cadran et les courbes et les cadres. On va partir d'un cadran qui va nous donner quatre mouvements puisqu'il y a quatre transitions et derrière, ces quatre mouvements, alors là, je prends l'exemple où ces quatre mouvements seraient plutôt entre la dimension symbolique et stratégique. Donc, on va travailler, on va écrire nos objectifs stratégiques et les résultats attendus, on va décrire les objectifs organisationnels et les résultats attendus. Pareil pour l'opérationnel et en fait, pour vraiment les faire dialoguer, on va se poser la question de comment est-ce que ce que j'ai écrit au niveau opérationnel commence à enrichir l'organisationnel et ça va venir élargir la dimension organisationnelle. Et pareil, et en fait, de faire ça avec les dirigeants, moi, je commence toujours par des accompagnements individuels, ça va avoir un effet, c'est que le dirigeant, des gens qui ne sont pas trop habitués à ce mode de pensée, ça va lui faire comprendre aussi comment ces quatre dimensions discutent dans sa mise en action individuelle, mais comment est-ce que ces quatre dimensions ont besoin de discuter dans son organisation ? Et moi, les retours que j'ai très souvent, c'est des dirigeants qui me disent, à l'issue de trois, quatre séances avec ça, je perçois vraiment différemment les mouvements dans mon organisation, depuis les mouvements que je peux percevoir dans mon organisation. Donc, il y a vraiment une dimension pédagogique à utiliser en individuel au service du collectif et moi, je commence assez souvent par mettre en mouvement le dirigeant et après l'organisation. Donc, le bénéfice des navigateurs, le premier, c'est que le système trouve ou montre son mouvement. Donc, il va nous indiquer l'endroit impacté, est-ce que c'est la dimension symbolique, est-ce que c'est la dimension stratégique, organisationnelle, opérationnelle ? Le système, il va aussi nous montrer le sujet. Est-ce que c'est une problématique de gouvernance ? Est-ce que c'est une problématique interrelationnelle ? Est-ce qu'on a besoin de développer des capacités individuelles au service de la gouvernance ? Est-ce qu'on a besoin de développer du savoir-être ? En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est toujours le système qui va nous mettre à jour le besoin et moi, j'ai fait beaucoup de gouvernance partagée par le passé. En fait, ça m'amène vraiment au fait que le besoin émerge dans une temporalité juste et du coup, je n'implante jamais plus que la réponse aux besoins qui ont été conscientisés par le système. Il m'est arrivé, j'ai implanté la gouvernance partagée dans un collectif de 40 accompagnateurs au changement. C'était mon dernier poste chez Arbus. Et en fait, on a terminé avec une gouvernance en cercle, mais j'ai commencé par introduire le fait qu'il y avait la prise de décision par consentement et un facilitateur parce que ça avait émergé au détour d'une évaluation. Et en fait, à mesure, le système émettait des nouveaux besoins et après, on a introduit le secrétaire. Et en fait, ça va faire une chose, c'est que ça va développer un vrai savoir-faire dans le système et de la confiance dans la capacité à changer. Ce que j'entends souvent, que ce soit les individus ou les collectifs utilisés, c'est qu'on ne s'est jamais parlé comme ça. Il y a presque un côté où on est étonné, on ne s'est jamais parlé comme ça et on n'a jamais été autant d'accord sur les solutions à mettre en place. Et donc, ça va créer une sorte de mémoire de comment faire différemment. Et cette mémoire, je vous parlais tout à l'heure de l'animation pédagogue de mon métier, ça va faire que les gens vont se mettre à la réutiliser, y compris quand moi, je serais parti. et il y a une chose assez intéressante dans ces navigateurs aussi, c'est qu'ils nous amènent dans une posture attentionnelle propice à l'émergence ou à l'action. Certains m'ont parlé d'état de flot. Ce matin, j'ai écouté Radio Présence à Toulouse et parler de l'opération du Saint-Esprit. Voilà, ça nous amène dans le truc qui fait que, globalement, on est vachement plus intelligent dans l'émergence de l'action et ça, ça devient très modélisant pour le système parce que je peux même vous dire que quand j'utilise ça en individuel, quasiment tous les gens amènent à se poser la question de leur rapport au corps et comment j'incarne mon projet et reviennent dans un accompagnement corporel et la plupart des systèmes que j'accompagne finissent par dire qu'il faut qu'on travaille sur notre présence, notre posture attentionnelle et moi, j'ai un collectif qui m'a demandé même une méditation hebdomadaire à l'issue et preuve que c'était utile puisqu'au bout d'un moment, ils m'ont dit non, non, mais la méditation hebdomadaire, on ne va plus la mettre le lundi, on va la mettre le mercredi parce que le mercredi est la journée où on a vraiment besoin d'être au top. Donc, en fait, ils avaient vraiment intégré que la posture attentionnelle était au service de leur performance individuelle et collective. Voilà. Donc, les capacités attentionnelles durant l'action, pour moi, il s'agit d'être présent à mon action. Aussi, la capacité à percevoir les signals faibles, c'est ce qui va faire qu'on va être simultanément persévérant et très adaptable dans l'action et je trouve que les navigateurs ariens nous enseignent ce genre de choses. Durant l'activation, donc le point d'appui, c'est la présence à soi, c'est aussi développer une posture dite. moi, je vais utiliser un terme que j'utilise de moi qui est de neutralité active, c'est-à-dire que ma part active consiste à être neutre avec ce que je perçois, d'accord ? Et donc, ça va m'amener à être très ouvert au point de vue de l'autre, à toute la nouveauté que je ne sais pas souvent voir, la capacité à percevoir le contexte, à déplier, l'implier et la capacité à percevoir aussi les mouvements qui sont à venir et qui ne sont pas ceux que je l'ai de l'habitude de produire. Voilà. Et puis, il va y avoir un bénéfice au long terme, c'est que déjà, il y a un apprentissage perceptif qui va être réutilisable. Tout le monde parle d'intuition, mais je crois qu'en fait, on est juste en train de développer les capacités de reproduire l'intuition et je n'ai pas la dernière ligne parce que comme j'ai le bandeau zoom, je ne sais pas ce qui est écrit sur la dernière ligne. Persévérance sans effort alliée à une capacité d'adaptation. Oui, ça, c'est vraiment cette notion de persévérance sans effort, c'est vraiment la capacité à tenir son intention sans y mettre de la volonté ou d'un point de vue énergétique que ça coûte avec une grande capacité d'adaptation qui est née de cette capacité à percevoir les signes. Donc, maintenant, je vais vous montrer ce que ça m'a permis de faire. Je suis arrivé dans ce système de 1 800 personnes et lui, ce système, il avait ces quatre dimensions avec ces quatre mouvements qui ont tous une temporalité et ces quatre dimensions étaient rigoureusement implices. D'accord ? Personne ne savait, ils avaient vaguement l'idée au niveau des directeurs qu'ils devaient être en charge de la stratégie. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous commencez à objectiver ça, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est incarné. C'est incarné par au moins un individu, souvent. On va dire que c'est le premier lien du cercle si on fait de la gouvernance. D'accord ? Que cet individu, ça vient s'incarner dans la dimension physique, dans la dimension psychique. Il y a différents petits bonhommes à l'intérieur de lui et dans le comportement. Donc, en fait, et que cet individu, il a lui-même, puisqu'il est système humain, il a lui-même ses quatre dimensions dans ce mouvement. que tout ça, ça discute avec les collectifs qui sont dans ces niveaux-là, d'accord ? Qui ont eux-mêmes leur mouvement. Ok ? Et que le petit bonhomme qui est là, lui, il a une dimension physique, il a une dimension psychique, il a une dimension comportementale, il a ses quatre dimensions de l'action. Et de la même manière, sur la dimension interpersonnelle. Et en fait, de devenir objectiver et de rendre conscient ces mouvements, alors pas sur toute l'organisation parce que c'est juste un joual, mais chez la personne, là en l'occurrence, c'était le patron de l'usine, dans le système, dans l'organisation elle-même. Comprendre aussi comment chaque niveau, selon comment chaque niveau était incarné, ce que ça pouvait créer plus bas, ça a permis d'objectiver des choses, de montrer des patterns de l'organisation, mais ça a permis une sorte de capacité d'ingénierie d'accompagnement où on a pu choisir quel type d'accompagnement on vient poser où et pourquoi et avec quelle modalité. Est-ce qu'on les forme à de la communication consciente ? Est-ce qu'on va les former au feedback ? Est-ce qu'on va faire travailler des communautés qui ont besoin de retravailler ensemble ? En fait, ça a permis d'objectiver ça et ça a permis comme ce schéma-là, alors il y a beaucoup plus ce que je partage, ce n'est pas exactement ça, mais ça c'est un résumé, ça a permis de faire en sorte que les dirigeants prennent une part active à l'ingénierie d'accompagnement. C'est-à-dire que c'est le dirigeant qui commence à poser la question de tiens si on faisait ça et en fait c'est lui qui commence à architecturer l'accompagnement et qui se met en situation. Voilà, donc ça, ça ouvre vraiment cette capacité à lire les mouvements d'une organisation et leurs interactions et ce qui est très rigolo c'est que quand on commence à objectiver ça, c'est très très facile de les faire agir, d'accord ? Moi, il m'est arrivé même de poser des questions à un niveau opérationnel, organisationnel à des managers de niveau intermédiaire, mais alors, quand le fait qu'il n'y ait pas de stratégie nommée, qu'est-ce que ça crée chez toi ou le fait que le fait que telle personne elle vienne dans telle réunion ou qu'ils interagissent comme ça avec toi, qu'est-ce que ça crée chez toi et en fait les gens commencent à comprendre les mouvements qu'il y a dans le système et en fait, c'est ce que je vous disais, donc ça ouvre à une capacité d'ingénierie des systèmes et d'ingénierie des systèmes sur des systèmes hyper complexes parce que 1 800 personnes, je ne pensais jamais pouvoir architecturer ça. Alors, les actes d'accompagnement, je les fais, il y a une équipe avec moi, d'accord, mais par contre, la dimension d'architecture, je la traite avec l'organisation elle-même et je fais ça quasiment tout seul, je suis paralisé pour ça bien. donc tout ça, ça ouvre à une chose, ça ouvre à une chose à l'entreprise, c'est que, en fait, ce qui nous intéresse, je crois que c'est l'action, d'accord, ce qui est vendable en accompagnement, c'est effectivement l'action et donc, ce que je vous ai, et moi, j'appelle ça l'écologie de l'action et je voudrais vous montrer les différentes dimensions. Ce que je viens de vous montrer là avec le paradigme d'Ariane, c'est des outils d'intelligence stratégique qui vont questionner les mouvements dans l'organisation, dans l'espace et dans le temps et derrière, venir nous montrer les bonnes actions à poser. Donc, en fait, étant donné que, en fait, ils vont nous permettre de mettre en mouvement et d'implanter des gouvernances et de prendre soin de l'intelligence collective et du coup, moi, je commence toujours par ce paradigme d'Ariane et derrière, souvent, les navigateurs me montrent quand il y a besoin le travail de gouvernance qu'il y a à refaire. Pour supporter ça, je vais aller retravailler sur la dimension interrelationnelle. La dimension interrelationnelle va m'amener aussi à travailler sur la gouvernance intérieure. Je ne sais pas si vous êtes familier de l'IFS, de l'Internet Family System. En gros, c'est comment je travaille sur mon intelligence collective intérieure parce que je ne suis pas toujours d'accord à l'intérieur de moi. Comment je travaille ça ? Et ça, c'est très modélisant, d'ailleurs. Et derrière, je vais travailler sur l'intelligence du corps. Parce que l'intelligence du corps et la capacité et travailler sur la posture attentionnelle propice à l'action va vraiment être le socle qui va supporter l'émergence dans le système. Donc, en fait, ça, pour moi, ce sont les différentes dimensions de l'écologie de l'action. Dans la formation dont je vous parle, on parlera paradigme Marianne et on parlera et on parlera sommato-psychopédagogique. On ne parlera pas directement des autres dimensions. Mais ça, pour moi, ce sont les dimensions de l'écologie de l'action qui n'est pas un terme qui m'appartient, qui est à l'origine un terme qui a été introduit par le paradigma d'Arian et qui est aussi un terme qui a été partagé par Edgar Morin puisqu'il partage le fait que quand on rentre en action, on a besoin d'avoir la conscience que agir est un pari. On a besoin de revenir à une forme d'écologie de l'action. Voilà. Donc, en conclusion, les apports de pilotage dynamique, c'est un, la capacité d'architecturer des projets vivants de transformation et moi, ça m'a amené vraiment à une pédagogie de la mise en mouvement et je devrais même mettre un S en mouvement parce que je lis les mouvements des organisations aux différents niveaux et des endigmes. Pour moi, ça a amené aussi un changement de paradigme dans l'accompagnement du changement individuel et organisationnel. Je ne fais plus de gestion du changement, je préfère parler de mise en mouvement et c'est aussi un changement de paradigme dans l'accompagnement des risques psychosociaux, c'est-à-dire que venir mettre en mouvement un système et venir l'évaluer, faire une évaluation dynamique devient un acte responsable et en fait un levier de performance. Se préoccuper des risques psychosociaux devient un levier de performance. Ça offre, et ça, c'est la capacité de pilotage des individus collectifs et ça fait des individus et des organisations très résilients et une chose qui est assez étonnante pour moi, c'est la confiance dans la capacité à changer. C'est que, voire même, les collectifs et les individus finissent par aimer, changer. Ils ne se posent pas la question de j'ai un changement au lieu, ça va faire mal, mais il y a presque un intérêt à surfer la vie et à surfer ce qui va arriver. La persévérance et la capacité d'adaptation dont je vous parlais et les savoirs et les plans d'action sont vraiment incarnés et il y a une chose d'assez étonnant avec Ariane et avec ses outils, c'est que l'engagement, il est comme engrammé à l'intérieur de la matière et en fait, du coup, ça fait un engagement, on a beaucoup moins de sur-engagement et de sous-engagement. On a un engagement qui est très juste dans les organisations. Voilà. Quelques liens qui sont revisités. Bon, je l'ai dit, l'utilisation du corps va permettre de savoir incarner et de revisiter donc des liens qui vont être le lien à l'action et à la performance. Le lien à ma propre action, le lien au temps, d'accord ? Le lien à la mort de mon action ou de mon projet, le lien aux autres et au collectif, le lien à ses croyances. Pour moi, l'organisation est un producteur de croyances et de pensées et ça va nous amener à une plasticité de croyances et en fait, ça nous conduit à une espèce d'émergence, une pensée systémique qui est comme incarnée et il y a quelques années et j'en terminerai avec ça, j'avais rencontré une collapsologue qui venait de faire une thèse sur le fait qu'on avait du mal à se renouveler en matière d'écologie et elle m'avait dit notre problème c'est qu'on est soit dans l'impuissance, on n'y arrivera jamais le temps long, soit dans la toute puissance. D'accord ? Je veux tout tout de suite et en fait, moi ce que j'ai rencontré avec ce paradigme, c'est la capacité vraiment de trouver l'action juste dans le temps court au service du temps long et quelque chose qui nous permet d'embrasser notre douce puissance. Donc voilà, essayer de trouver cette espèce de voie un peu médiane et c'est ça dont témoignent les gens. Donc j'en ai fini, je vous ai partagé ma passion, j'espère que ça vous a parlé, je ne sais pas s'il y a des questions et moi ça m'a amené une chose parce que j'ai fait beaucoup d'accompagnement culturel à une entreprise par le passé, ça m'a amené à dire que la culture et la stratégie sont vraiment les deux faces d'une même pièce et qu'il n'y a pas de transformation culturelle, c'est une transformation stratégique opérationnalisée dans les informations. Merci beaucoup, merci Vincent pour ce partage de savoir et d'expérience aussi puisque tu as bien nourri tes explications de petits cas réels. Donc voilà, j'aime bien le juste équilibre que tu termines par un juste équilibre entre soit on est complètement impuissant et puis du coup on est bloqué, soit on se sent tout puissant et puis du coup probablement on part un peu n'importe où ou on ouvre trop de portes, etc. Retrouver le juste équilibre entre les deux, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur aussi dans passablement d'éléments quand on parle de gouvernance au niveau de l'instant Z. Donc voilà, il y avait pas mal de choses qui résonnaient notamment sur les différents comment tu appelles ça, les différents cadrans, les différents niveaux. Donc voilà, nous on a le côté, on a repris du rêve du dragon, le rêve plan, l'action et la célébration et puis on y met le sens dans la carte du modèle Z et effectivement le sens, toi tu mets bien le côté symbolique, le rêve, ce serait, j'ai plus les termes exacts que tu as utilisés, mais on le retrouve aussi sur le côté stratégique, pardon, le plan sur le côté organisationnel, l'action sur le côté opérationnel et puis finalement nous ce qu'on sait dans la célébration, c'est ce côté d'amélioration continue, de boucle de feedback un petit peu, c'est toi ce qui te permet de faire les échanges entre les différents niveaux et puis c'est aussi je pense lié à ce point de bascule là dont tu parlais pour éviter de, enfin pour anticiper la partie obsolescence et bien nourrir avec la célébration en fait justement, tirer les enseignements de ce qui s'est du chemin parcouru, de ce qui s'est passé, se projeter sur la suite au bon moment ou régulièrement finalement parce que finalement j'ai mal le point de bascule, on ne sait pas trop forcément quand il arrive, donc c'est intéressant de faire la célébration, les séances de célébration de bilan, etc. aident à anticiper ça. Et je crois que la présence au présent qu'on développe est vraiment clé pour venir détecter le moment et aussi l'espace parce que moi je suis un drogué d'action et j'avais tendance à chercher le mouvement fatal à tout moment, et en fait ça m'a amené beaucoup de sagesse et de discernement. Et nous c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal amené dans les accompagnements, dans les grosses orgas surtout, qui sortent de systèmes assez classiques où on est vraiment dans l'action en fait, dans l'opérationnel, dans l'action et donc très souvent c'est ce tour de météo, on arrive en début de réunion, alors on peut plus ça tour de météo, tour d'inclusion, etc. Mais en gros c'est se rendre présent finalement, c'est ça, c'est ok j'arrive, d'où je viens, je respire un grand coup, je dis bonjour aux autres, avant de me lancer tête baissée dans l'action et ça nous on remarque que c'est quelque chose de très difficile en fait à concevoir et très souvent c'est le truc de mais à quoi ça sert ce truc, on a du boulot, ces cinq minutes au début elles nous sont difficiles à prendre. Donc je trouve que c'est intéressant la manière dont tu l'amènes, l'importance de se rendre présent pour pouvoir mieux discerner en fait sur où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on a besoin de nourrir. Et ce que j'aime beaucoup dans les navigateurs Ariane, c'est qu'on va rentrer par le vocabulaire de l'organisation, par des axes très opérationnels et stratégiques, on va vraiment, et en fait, l'expérience qui est proposée va vraiment être une expérience qui va être modélisante de, ah mais tiens, les gens le formule pas de cette manière-là, ils disent pas tiens, j'ai une posture attentionnelle à changer, mais ils nomment le fait que l'expérience a été différente et qu'ils ont besoin qu'au quotidien l'expérience soit différente s'ils veulent avoir cette qualité d'action en édition. Parfait, donc merci beaucoup, il est déjà midi trente passé, donc ce que je n'ai pas dit au début, c'est que Vincent lui, il reste volontiers un peu plus longtemps, probablement jusqu'à 13h, quelque chose comme ça, donc pour les personnes qui ont envie de passer du temps à discuter, échanger, poser leurs questions, vous pouvez le faire, les personnes qui doivent nous quitter, il y en a déjà plusieurs qui l'ont dit dans le chat, il est libre de le faire aussi bien entendu, et puis je vais arrêter l'enregistrement, ce sera rediffusé sur la chaîne YouTube d'Instant Z et puis Vincent probablement sur ton site internet ou des différents moyens de communication. Voilà, donc merci pour votre attention.